Match très important en vue du maintien entre Le Mans 19e et Orléans 20e. Les Manceaux ont 4 points d'avance sur leur adversaire et pourraient prendre leur distance en cas de succès. A l'inverse, l'USO reviendrait dans la course pour espérer à terme s'extirper de la zone de relégation. Mais pour cela, il faut donc gagner, chose que l'ont fait les Orléans Neck à une seule reprise en 17 rencontres. Et ça va être compliqué pour l'USO car après 20 secondes de jeu simplement, Yann Boécan va tromper Thomas Renaud, 1-0 pour Le Mans. C'est le but le plus rapide de la saison évidemment et même il faut remonter à 2017 pour voir un but encore plus rapide. C'était 13 secondes le but de Chavalerain qui portait alors les couleurs du Red Star. Mais en l'état, les hommes de Richard Désiré rentrent parfaitement dans la partie. Ensuite, ça va retomber en intensité et à la 28e minute, le chef-d'oeuvre, la frappe enroulée de Thomas Effestion qui repique avec son pied gauche. Enroule magnifiquement pour tromper Pierre Patron. Ça fait un but partout à la 28e et premier but de la saison pour l'ancien Lançois. Ce but est de toute beauté, il remet les hommes de Didier Olinicole dans la partie. A tel point que l'USO va même prendre l'avantage à la 34e minute par Gaëtan Perrin. Troisième but du joueur formé à l'OL. Les manceaux qui avaient bien débuté sont désormais menés de but à 1. Est-ce que les têtes sont déjà à ce match de gala en milieu de semaine où les hommes de Richard Désiré affronteront le PSG en Coupe de la Ligue BKT ? Toujours est-il que le besoin de points est surtout la priorité dans le championnat. Alors ils vont réagir les manceaux avec ce très beau plat du pied, ce très beau mouvement qui va être conclu par Moussiti Oko. Le Congolais reprend parfaitement la passe décisive de Duponchel. Nous sommes à la 78e minute et les compteurs sont remis à 0 ou plutôt à 2 buts partout. Orléans a concédé 7 matchs nuls depuis le début de la saison. Ils ont été incapables de conserver leur avantage. Et pire, ils vont même prendre un nouveau but à la 85e minute. Vincent Créin qui était entré en jeu 10 minutes plus tôt marque son 6e but de la saison. Lui qui a connu tous les étages avec Le Mans, la DH, puis les montées successives. Le meilleur buteur de l'histoire du club qui va offrir un succès précieux. 3 buts à 2 au terme d'un match spectaculaire aux multiples rebondissements. C'est Le Mans qui remporte ce duel de bas de tableau. Les Manceaux passent de relégable à barragiste et distancent les Orléanais à 7 points désormais.